Hier soir, dans la région du Lipta-Komalien, 13 militaires de l'opération Barkhane ont trouvé la mort au cours d'une opération de combat contre des groupes armés djihadistes. Depuis plusieurs jours, des commandos parachutistes de la force Barkhane traquaient ces terroristes entre Gao et Menaka. Hier, à 20 kilomètres au sud d'Indélimane, il les repère et engage le combat au sol. Il fait nuit noire. Alors, les commandos au sol demandent alors un appui aérien. Des hélicoptères et une patrouille de Mirage 2000 viennent les renforcer dans cette nuit sans lune où l'obscurité est totale, ce qui complexifie considérablement l'opération. Parmi eux, un hélicoptère Tigre et un hélicoptère Cougar, avec à leur bord des soldats d'élite de l'aviation légère de l'armée de terre, du 5e régiment d'hélicoptères de combat et des commandos de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Des soldats et des commandos aguerris rompus aux engagements opérationnels extrêmes. Alors que le combat contre les djihadistes avait commencé, le Tigre et le Cougar sont entrés en collision. C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous avons appris la mort des 13 militaires qui étaient à leur bord. 13 militaires exceptionnels, 13 héros morts pour la France. Et je souhaiterais devant vous, en mon nom et en celui du ministère des Armées, rendre hommage au capitaine Nicolas Mégard, au capitaine Benjamin Gireux, au capitaine Clément Frison-Roche, au lieutenant Alex Maurice, au lieutenant Pierre Bockel, à l'adjudant-chef Julien Carrette, au brigadier-chef Romain Salle de Saint-Paul, au capitaine Romain Chomel de Jarnieux, au maréchal des logis-chefs Alexandre Protin, au maréchal des logis Antoine Serres, au maréchal des logis Valentin Duval, au maréchal des logis-chefs Jérémy Lezy, et au sergent-chef Andrei Jouk. Mes pensées vont aujourd'hui à leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d'armes, et tout particulièrement au cinquième régiment d'hélicoptères de combat de Pau, au quatrième régiment des chasseurs de Gap, au 93ème régiment d'artillerie de montagne de Vars, et au 2ème régiment étranger de génie de Saint-Christol. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, comme c'est la règle en cas d'accident aérien. Le bureau enquête-accident pour la sécurité de l'aéronautique de l'État s'est saisi. Sous-titrage Société Radio-Canada